Pour commencer les objectifs de la présentation, dans un premier temps, il faut faire découvrir un autre mouvement étudiant qui est assez proche des juniors. Vous voyez, nous sommes des anciens juniors entrepreneurs et on ne peut pas être seuls, en l'occurrence le nouvel ingénieur, mais les nouveaux étudiants aussi. Il n'y en a pas que pour les ingénieurs. Mais surtout, vous apportez les clés du knowledge management, je demande de la connaissance, gestion de la connaissance, si vous préférez, pour votre junior, pour vous, pour votre école, pour tout ce que vous voudrez. Et puis, vous permettre d'échanger, de pouvoir mettre en commun aussi vos connaissances, vos compétences, parce qu'on a aussi la chance de parler beaucoup, donc j'espère que vous serez réactifs. Donc pour commencer, le nouvel ingénieur, qu'est-ce que c'est selon vous ? Je n'ai pas suivi quand vous avez entendu parler, probablement pas, pour quelques idées. Comment définir le nouvel ingénieur ? Ouais, enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le nouvel ingénieur ? Le nouvel ingénieur qui prend la notion de mobilisation, peut-être. La notion de mobilisation ? Oui, c'est ça. La notion de mobilisation ? Oui, c'est ça. La notion de mobilisation ? Oui, c'est ça. La notion de mobilisation ? La notion de mobilisation ? Etre en phase avec l'actualité ? Le monde actuel ? Bien sûr. Et être réglementé un peu plus en profession ingénieur ? Ça peut aussi. Notamment les histoires de nouveau titre, ingénieur, etc. Il y a peut-être une mise en peu plus large, un ingénieur classique qui se contente de rester dans son domaine ? Est-ce que tu es un ingénieur moins technique, en poussant la capacité ? Un ingénieur, moins ingénieur au sens classique du PR, donc d'être plus ouvert, plus manager aussi ? D'autres idées ? Voilà, on a déjà fait le tour. Je vais te laisser. D'accord. Ce que je vais faire, c'est avant de parler d'un nouvel ingénieur en lui-même, je vais vous présenter les quelques constats que nous on a eu au fur et à mesure de notre enseignement, au fur et à mesure qu'on avançait dans notre cursus. Donc, il y a pas mal de choses qui permettent d'y pas arriver, puisque vous avez dit pas mal de choses intéressantes auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Je commencerai peut-être en parlant de formations qui sont parfois inadaptées quand même dans le monde professionnel. Ça veut dire qu'en cours, les cours ne répondent pas forcément à une problématique qui est la problématique de l'entreprise. Ça, c'est vrai dans les écoles d'ingénieur, mais ça peut également être vrai dans les écoles de commerce, et parfois encore plus en université. Ça passe par des méthodologies qui souvent sont capucs. Je pense que ça vous est forcément arrivé d'aller en cours et vous dire que l'objectif de ce cours, c'est que les profs ne se rendent pas trop compte que je suis souvent absent, d'avoir 10 à la fin au partiel, et d'avoir 12 s'il faut 12 par exemple pour l'unité d'enseignement. Généralement, c'est souvent ça, c'est quand même un problème. On est censé aller en cours pour apprendre des connaissances et pour justement permettre d'acquérir quelque chose. En termes d'entrepreneuriat, vous pouvez savoir qu'on entreprend à peu près 3 fois moins en France qu'aux Etats-Unis. Je n'ai plus de chiffres exacts. Pourtant, je me rappelle que l'an dernier, la CNGE a publié un baromètre de l'entrepreneuriat qui donnait des chiffres très intéressants. Ça montrait que plus d'un étudiant sur deux, en école d'ingénieur et en école de commerce, souhaiter, à court ou moyen terme, fonder une entreprise. Là, vous êtes 10, je pense qu'à tout casser, ça m'étonnerait qu'il y ait peut-être 50% d'entreprises qui montent une entreprise. J'espère que ça va plus être le cas. Oui. Peut-être qu'ils montrent une entreprise, mais pas en France. Oui, c'est ça. C'est vrai, même si c'est vrai. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes qui se... Je crois qu'il y a des start-up week-end ou le monde de l'entrepreneuriat, il y a pas mal qui disent je vais monter ma boîte, je vais aux Etats-Unis. Après, il faut savoir que quand les Français, qu'on s'inspecte qu'aux Etats-Unis pour monter sa boîte, c'est pas facile. Le meilleur moyen, en fait, c'est de chercher à monter sa boîte en France. Ça marche, ça marche pas. Ensuite, tu pars aux Etats-Unis. Parce que c'est quand même un moment de difficile de créer une boîte aux Etats-Unis. En France, en soi, il y a pas mal de conditions aussi pour réussir dans l'entrepreneuriat. Simplement, la culture n'est pas là. Tu dis par exemple à ta famille, je veux monter ma boîte. Je pense que la première réaction de ta place, elle va être, t'es fou, t'es sanglé, t'as pu y t'envoyer. Après, si tu fais ça aux Etats-Unis ou dans d'autres pays, il y a plus en plus d'une section. C'est vrai, c'est bien, c'est valoriser de chercher justement à s'investir dans l'entrepreneuriat. Mais plus bientôt. Oui, je pense qu'en France, on n'a pas la même question d'échecs. Si jamais la boîte coule, ce sera un échec peut-être que dans d'autres pays. Donc, tout ça commence à avoir son appris, valoriser l'apprentissage plutôt que de rester sur l'échec. Je vais demander là-dessus, puisqu'en fait, récemment, dans mon écart, il y avait l'ingénieur informatique, donc il y avait des représentants du Startup Weekend de Strasbourg, parce qu'il y avait dans chaque classe pour expliquer un peu. Et justement, donc, c'est la personne qui se présentait, donc c'était Stéphane, je ne sais plus qui, qui avait une boîte de jeux vidéo. Cette boîte, au bout de sept ans, elle a coulé. Et là-dessus, en fait, on essaie sur cet échec et montrait qu'il ne s'est pas arrêté là, qu'il a continué. Donc moi, personnellement, moi, ça m'a touché, parce que forcément, j'ai participé au Startup Weekend, puisque je montais une boîte, mais la plupart des personnes de ma classe n'avaient retenu qu'une seule chose. Au bout de sept ans, il a fait un échec. Il n'est pas élu. D'accord. C'est vraiment la mentalité qui... D'accord, c'est un exemple qui regarde d'eux, je le trouve pas mal. Par exemple, si tu vas aux États-Unis, tu montres que tu as créé deux boîtes et que les deux boîtes ont coulé, on va dire c'est bien, tu n'as pas tant. En France, ce sera un peu moins... Un peu moins évident que le chiffre s'en a dit. Un autre exemple que je souhaitais mentionner également, c'est toute la partie internationale, donc je ne vais pas m'étendre, mais grosso modo, vous savez que l'Université de Shanghai publie tous les ans un placement sur les meilleures universités et les meilleures écoles en France. On peut tout à fait remettre en cause la pertinence des critères qui sont utilisés, qui ne sont pas forcément les meilleurs. Simplement, on se rend compte qu'il y a un déficit de visibilité très clair pour les établissements français. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on a vu, Pierre et moi, avec les différents autres membres de l'ingénieur, c'est que quand on va voir des étudiants dans les écoles et qu'on leur demande de parler d'international, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent parler d'international, qui veulent en savoir plus, qui veulent connaître plus précisément la stratégie de leur école, qui veulent savoir plus précisément comment on fait pour avoir un stage, comment on fait pour décrocher un emploi à l'international. C'est également un point sur lequel on se fait faire un petit peu bouger les choses et qu'on se rend compte qu'il y a des choses à faire dessus. Effectivement, il y a plein de choses à dire. Pour résumer peut-être plus rapidement, plus facilement, nous, lorsqu'on a monté le nouvel ingénieur, c'est qu'on s'est dit que ça, on ne voulait plus que l'objectif du nouvel ingénieur, c'est plus ou moins d'arrêter de voir ça. Je pense que ça faisait forcément arriver pas mal de fois, d'arriver le matin au cours à 8h avec un café dans la main, à vous poser mon cours, à apprendre à 20 minutes, à faire le sudoku dans 20 minutes. S'il est facile, vous tenez jusqu'à 8h15, s'il est dur, ou si vous n'êtes pas réveillé, vous tenez jusqu'à 9h moins le quart. Après, vous vous dites, merde, on se fait chier, alors vous avez le choix entre soit essayer de filtrer le professeur dans les yeux pour ne pas vous endormir, ou vous cacher derrière quelqu'un qui est grand, par exemple, pour faire un petit cesse. Toujours est-il, on s'est dit qu'on a passé une bonne partie quand même de la scolarité à faire ça, et c'est quand même dommage qu'on est dans l'assignement supérieur, pour des grandes écoles, dans des universités, tant d'arriver là. Donc en quelques mois maintenant, pour parler du nouvel ingénieur, c'est une association qui a été écrite en août 2011, c'est un mouvement qui est intéressant, qui a été monté par des élèves ingénieurs et des jeunes diplômés, avec comme objet objectif de faire évoluer les pédagogies et de replacer l'élève au cœur de sa formation, c'est-à-dire considérer que l'étudiant, c'est pas un type passif qu'on balance son cours, mais c'est quelqu'un qui est à tort de sa formation et qui est force de proposition. Ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à promouvoir, à soutenir des projets, et également à mettre en place des moyens d'action pour passer finalement du théorique au concret. De façon un petit peu plus globale, le nouvel ingénieur s'est créé dans un mouvement qui est celui des nouveaux étudiants, qui existe par le biais d'une page Facebook. Vous allez sur Facebook, vous tapez les nouveaux étudiants, vous tomberez sur la plage, c'est explicite. Les nouveaux étudiants, c'est quoi ? C'est une communauté, en fait, de personnes qui sont en école d'ingénieurs, en école de commerce, aussi en université, et qui nous rejoignent justement sur cette volonté de faire évoluer les pédagogies dans l'enseignement supérieur. Donc, comme quoi, vous vous en doutez, entre le nouvel ingénieur et les nouveaux étudiants, c'est quand même extrêmement proche, et cette réforme des pédagogies, finalement, ce travail de fond, il peut être mené partout, on ne peut pas parler de COP, quelque chose comme ça. Voilà. Quelques chiffres maintenant. 180, c'est à peu près le nombre de sympathisants qui suivent le nouvel ingénieur et notre activité. Donc ça, depuis 6 mois, donc ça montre que ça commence un petit peu à faire parler. Je vais rajouter 10 de plus encore. Ah oui, c'est vrai. C'est à 191. 14, c'est le nombre de personnes vraiment actives, comme Pierre et moi, au sein du nouvel ingénieur, qui cherchent vraiment à communiquer sur toutes les actions qu'on peut mettre en place. 4, c'est le nombre de projets en cours, on en parlera peut-être un petit peu plus en fin de formation, si vous avez des questions ensuite. Et si ça compte, c'est une visite mensuelle tout simplement sur notre site www.nouvelingénieur.fr Au passage, on publie de temps en temps des articles. Si vous, par exemple, vous avez envie de créer des articles, de commenter l'actualité, vous avez fait le bienvenu pour un DJ Calculine. Vous envoyez ça à l'adresse même que vous vous montrerez à la fin. Et ça peut être sympa également de participer à toute cette aventure. C'est un site qui, lui aussi, comme tout ce qu'on fait, qui est collaboratif, participatif. Vous êtes les bienvenus dessus. Voilà, c'est pour toute cette présentation sous le knowledge management. Je suis fier de parler plus précisément du knowledge management. Une petite introduction au knowledge management. Bon, on va avoir un peu de théorie, on va essayer de ne pas être haut et de barbant pour autant. tout d'abord, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire le knowledge management ? Est-ce que ça va être une gestion documentaire améliorée, c'est-à-dire pouvoir bien classer vos documents avec des références, etc., une nomenclature bien précise ? Est-ce que ça va plutôt être un outil informatique qui va vous permettre de partager tous vos documents ? Intranet, du cloud, etc. Est-ce que ça va être une gestion des compétences, des compétences des élèves de votre école, des membres de votre équipe ? Est-ce que ça va être plutôt la mise en place d'une veille technologique ? C'est-à-dire, moi, j'ai un certain nombre de pratiques, etc. Qu'est-ce qui se fait ailleurs ? De quoi je pourrais m'inspirer ? Pour vous, qu'est-ce que c'est ? Vous avez le droit de répondre une ou plusieurs questions ou autre chose. Qui pense que ce serait plutôt le B ? Le B ? Enfin, ça passe par le B. Il faut des outils quand même pour centraliser ça, pour ensuite faire... Est-ce que là, c'est la possibilité de dire si jamais c'est pas le B, ça ? Non ! Pour moi, c'est le D. C'est-à-dire, c'est le D avec des outils qui permettent justement de centraliser ça. Le C. D. Ok. Donc, la veille technologique. Autre chose, éventuellement ? La logique, un peu plus haut, bien. A, B, C, B. C'est... En fait, c'est un peu tout ça, effectivement. Mais bon, le knowledge management, c'est un certain nombre de définitions. Bon, je ne sais pas si vous m'adhérez à ça. Personnellement, je m'en parle totalement. L'important, c'est d'identifier vos objectifs. Effectivement, il y a quatre points, il y a d'autres. L'idée, c'est de voir la gestion de la connaissance. C'est un thème assez vaste. Qu'est-ce qui, moi, m'intéresse là-dedans ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire ça ? Parce qu'effectivement, je peux gérer les compétences, je peux partager les documents, je peux aller classer, etc. Tout ça, c'est important. Mais pas forcément important au même degré pour vous, pour les juniors, etc. Donc, l'idée du knowledge management, enfin, nous, on ne va pas vous dire le knowledge management, c'est ça, il faut faire ça. L'idée, c'est que vous êtes quand même un peu se mettre à bord. C'est à vous de voir vraiment ce que vous pouvez en tirer. Ce qu'on va faire, c'est un bref historique, en fait, du knowledge management pour bien en situer le contexte et les enjeux. Et aussi parce que c'est un défi personnel que l'a placé Didro dans cette formation. Donc, Didro, c'est l'encyclopédie. C'est la deuxième moitié du 18ème siècle. C'était cette fameuse société de genre de lettres, comme l'appelait Didro et d'Alembert. L'encyclopédie, on peut la définir comme une sorte de processus communautaire dans lequel des personnes expertes dans les domaines mettent en commun toutes ces compétences. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'encyclopédie, c'est une sorte de travail qui est absolument énorme pour l'époque, de vraiment parler de sorte de Wikipédia du 18ème siècle. Après, si on veut voir des choses qui sont... Une question, on comprendra. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez une question sur un point particulier. Après, de manière un petit peu plus proche de nous, on peut dire que les premières théories remontent aux années 1950, avec les premiers systèmes d'aide à la décision. Vous en doutez, c'est lié au développement de l'informatique après la seconde guerre mondiale. Et on peut dire que le knowledge management, c'est la gestion des connaissances, tant que discipline à part entière. Elle apparaît à partir des années 80. Pourquoi les années 80 ? C'est à cette époque une importance grandissante de l'information dans les organisations qui devenait de plus en plus grande. L'importance de croissance également de la qualité de ces informations. Il n'y avait pas forcément à cette époque de moyens de pérenniser, de communiquer sur cette information. Pour l'anecdote, par exemple, il y a quelques années, le groupe PSA avait plus de 400 intranet qui étaient répartis sur l'ensemble des sites. C'est justement un bon exemple de nécessité de mettre en place de la gestion des connaissances, ce qu'ils ont probablement fait par l'intermédiaire de qualité de conseil dans notre management. Il y en a un certain nombre qui existent. Donc, comme vous voyez, d'Hydro à PSA, les enjeux ont pas mal bougé. Pour vous, en fait, vous les situeriez où ces enjeux ? Et pour vous, quels sont les enjeux de l'anecdote à l'heure actuelle ? Utiliser le rendement. Utiliser le rendement, oui. Simplifier. Oui, simplifier. Oui, 400 mètres. D'autres idées, ça peut être pour vous, pour votre junior, pour l'entreprise. Grosso modo, on peut en citer pas mal. Ça peut être sauvegarder les connaissances qui sont acquises en général par les organisations. Ça peut être un enjeu relativement large. De toute façon, tout est concrète. Ça peut être également la capacité à s'adapter à tout ce qui est fusion, acquisition. Je pense notamment au cas des restructurations. C'est des restructurations que vous avez séparées d'un important employé, qui sont dans une entreprise depuis 30-40 ans. Et si, par exemple, dans une junior, vous vous rendez compte que le trésorier du comptable doit repartir parce qu'ils sont fait virer de l'école, donc de la junior, comment, justement, limiter la perte d'informations ? C'est également un enjeu, par exemple. Bien contrôler la circulation des informations qui sont importantes aussi. Justement, en termes de communication, j'ai un petit exemple amusant. C'est en stage que j'ai vu ça. En fait, on a plusieurs départements qui utilisent des bases de données macroéconomiques. Et donc, en fait, il y a tout le temps des gens, de temps en temps, qui vont remettre à jour des bases de données du type de PI, PI par tête, consommation finale, enfin, tous ces trucs un petit peu économiques. En fait, on s'est rendu compte, au bout d'un moment, qu'il y avait un autre département, qu'ils faisaient exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils payaient les ingénieurs à faire la même chose, alors que la méthode la plus simple, c'était simplement de traverser deux couloirs, je crois, et d'aller simplement en changer. C'est un exemple. Ce qu'il faut bien voir au final, c'est que l'objectif numéro un, ça peut quand même être d'augmenter sa performance. Si, d'un mode junior, vous désirez, par exemple, améliorer votre intranet, intranet, c'est un terme qu'on a pu entendre tout à l'heure, de voir que si vous voulez améliorer votre intranet, ce n'est pas juste pour le plaisir d'avoir un truc plus joli, c'est qu'au final, ça vous permet d'optimiser votre processus interne, de vous libérer du champ d'action pour faire ce que vous voulez vraiment faire, et à terme, pourquoi pas, évidemment, avoir un objectif d'augmentation de chiffre d'affaires. C'est vraiment le terme performance qui peut revenir. Et c'est ce que vous avez dit, d'une manière ou d'une autre, tout à l'heure. Alors, de performance, vous avez peut-être l'occasion de travailler dans ces quelques cabinets de conseils, qui sont quand même notamment centrés, entre autres assez large, sur la gestion des connaissances. Pour McKinsey, vous avez intérêt à avoir des bonnes notes quand même. Et dans tous les cas, vous pouvez déjà rejoindre le nouvel ingénieur ou les nouveaux étudiants, si vous le souhaitez. C'est plus facile, les tests de sélection à l'entrée sont difficiles. Voilà un petit peu sur tous les enjeux. Encore une fois, n'oubliez pas que ce qui compte, c'est d'identifier vos objectifs avant de partir sur une stratégie de knowledge management. Au niveau de la connaissance, parce qu'on parle de gestion de la connaissance, il y a quand même deux types principaux de connaissances. Le premier, ça va être la connaissance qu'on appelle tacite. C'est du know-how en anglais. Qu'est-ce que la connaissance tacite ? En fait, ça va être tout ce qui va être savoir-faire, automatisme, etc. Que l'on peut acquérir, mais qu'on ne peut pas apprendre simplement en lisant un bouquin. En gros, c'est salier. On peut prendre un exemple assez concret en junior, un respo qualité, qui va pouvoir lire une propale, repérer en un coup d'œil toutes les fautes, tous les problèmes, tous les trucs à corriger. Et ça, c'est une connaissance tacite. C'est-à-dire qu'il peut lire un manuel d'une formation pour la revue qualité. Il ne sera pas forcément capable de le faire tout de suite. Mais il peut aussi manger un dictionnaire et un becherail. Il ne sera pas pour autant capable de corriger toutes les fautes incertainement. C'est vraiment du savoir-faire. C'est quelque chose qu'on apprend sur le tas, finalement. Et de l'autre côté, il y a la connaissance explicite. Donc là, pour le coup, ça va être justement tout ce qu'il va pouvoir tenir. C'est le know-how en anglais. C'est vraiment le plus fait que les deux premiers volumes de l'encyclopédie sont parus en 1751. Ça, c'est une connaissance explicite. Je peux le lire dans un bouquin. Je le sais et je n'ai pas besoin de pratiquer cette connaissance pendant trois ans pour l'utiliser. L'avantage de ces données, c'est qu'elles deviennent stockables, transférables. C'est-à-dire que là, je vous l'ai dit, maintenant vous savez, etc. Je peux l'écrire, le partager, etc. Il n'y a pas de problème. Évidemment, pour les connaissances tacites, c'est une bonne paire de manches puisque j'ai beau l'écrire, ce ne sera pas transférable. Si on prend un exemple en junior, qu'est-ce qui me vient d'aller ? T'as un site qui est double bureau ? Pardon ? Il est double bureau pour tacites ? C'est-à-dire accompagné dans 100 bureaux ? Notamment, mais pour de l'explicite ? Les process ? Ça va être les process, un peu de formation. Enfin, typiquement, c'est vraiment de la connaissance explicite. Il y a quelques pistes aussi pour acquérir de la connaissance tacite, mais c'est principalement de l'explicite. Donc là, on arrive à peu près à la moitié de la formation. Donc l'expérience, si vous faites beaucoup de propriétés, vous vous rendez compte, c'est le moment où les gens commencent un peu à s'endormir. C'est pour ça qu'on a mis les salles un petit peu théoriques maintenant. L'idée, c'est que Pierre a présenté tout ce qui était connaissance tacite, explicite. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, dans une organisation, on veut voir des liens, des mouvements entre le tacite et l'explicite. Par exemple, vous faites du lien entre du tacite et du tacite. Ça va avoir un processus de socialisation. Donc le processus de socialisation, on peut vaguement définir comme un échange entre individus, afin d'échanger et de créer justement de la connaissance. L'avantage d'un processus de socialisation, c'est que ça permet de limiter au maximum la perte d'informations. L'inconvénient, par contre, c'est qu'on ne va pas forcément créer de la connaissance. Alors, si on prend l'exemple en junior, par exemple, ce serait l'ancien et le nouveau trésorier qui décide de faire un double bureau sur deux mois. Il se voit régulièrement, on va dire trois fois, quatre fois par semaine. Ça commence à faire pas mal. Et en fait, au bout des deux mois, on peut dire que le nouveau trésorier est bien formé, que la perte de connaissance était limitée au maximum, et que le nouveau trésorier doit probablement faire un bon mandat. Donc c'est bien de limiter la perte d'informations. Mais, par contre, durant cette période de double bureau, il n'y a pas eu couple de passations. Au bout des deux mois, l'ancien trésorier dit, je répond plus au TML, je répond plus au téléphone. Et il n'y a eu aucun compte rendu non plus. Supposons, par exemple, des grosses réunions de formation qui ont pu avoir lieu. Donc là, par exemple, le danger, ça va être, à force de faire du tacite vers du tacite, on l'oublie de capitaliser. Si vous voulez faire progresser votre junior, vous êtes obligés de capitaliser sur votre expérience. C'est ça pour ça, notamment, que la CNUE ou que vos anciens vous proposeront de faire des books, de lire des books de passations, justement, tout en parler de capitalisation. C'est justement cette capitalisation qui permet toujours de faire avancer. On va prendre l'exemple concret, c'est-à-dire l'exemple de la combinaison. Là, on va de l'explicite vers de l'explicite. C'est la réutilisation des données déjà existantes. Donc l'avantage, là, c'est que ça va vraiment permettre de partir de connaissances qui ont déjà été bien formalisées, des choses vraiment carrées, vraiment sûres, sans erreur. Comme inconvénient, vous verrez quoi. Il y a un petit exemple que j'aime bien. On peut prendre, justement, cet exemple du double bureau entre un ancien et un nouveau trésorier. Alors, imaginons que là, par temps, il y ait eu un beau book de passations, qu'il y ait eu des choses très formalisées. Le book de passations, c'est un pavé de 200 pages avec une lettre de Denis Neveu, et l'historique des liasses fiscales depuis 1950, par exemple. Un truc vraiment carré. L'ancien trésorier, eh bien, lui dit, bah écoute, moi, maintenant, je m'en fous, je m'en vais. Le nouveau trésorier surveille, lui, arrive sur le PC de la junior. Là, c'est à fait l'excès du budget. On a 15 jours du CNH, il a besoin de savoir combien de personnes peuvent venir, donc il a intérêt à ne pas se rater dans son budget. Là, il se rend compte qu'il ne sait pas faire marcher la macro, parce que c'est un gros gig qui est passé en moins de lui. C'est une grosse macro, il ne sait pas comment ça fonctionne. Et il y a un bug. Là, justement, c'est du savoir-faire. Ça veut dire qu'un trésorier, il n'a pas à savoir faire des macros. Par contre, il a manqué quelque chose. À force de faire de l'explicite, on n'a pas réussi à exploiter, finalement, toutes les compétences de la personne qui est passée en moins. C'est justement cet exemple inverse de socialisation ou combinaison. Sauf si dans les ostentages, il y a une excitation de macros. C'est vrai. C'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. Alors, je ne sais pas, on peut encore imaginer autre chose. Je ne sais pas. Le trésorier qui... Il y a la récréation du groupe. Oui, en plus, ça peut devenir chinois. Si on nous balance un document de 200 pages, déjà, il faut aller au bout. Oui, tout à fait. Et puis ensuite, je pense que c'est le côté humain. Ça va l'air. Oui, tous les petits trucs, en plus quand tu es trésorier. Avec exemple différent. Maintenant, le tacite vers l'explicite, c'est-à-dire de l'extériorisation, c'est-à-dire transformer justement le tacite en explicite, l'avantage, bien sûr, c'est de diffuser à grande échelle le savoir-faire des personnes. C'est-à-dire dans une junior, dans une entreprise, dans une organisation. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça ne doit pas non plus freiner la production de savoir-faire. Alors, un exemple en junior, par exemple, la responsable qualité qui a à fond, il tiffe la formalisation. Il donne une formalisation de partout, qui rêve d'Alpha que le jour et qui rêve d'ISO 9000 à la nuit, qui est vraiment au fond de temps. Mais malheureusement, ce qu'il oublie de faire, c'est de tenir à jour ses chargés d'études. Les chargés d'études qui ne savent pas trop comment on suit le client, qui ne suivent pas trop le client. Et au final, on se rend compte qu'à force de rêver d'Alpha, d'ISO, à force de tout formaliser, on se trouve avec un procès avec le client à la fin de l'année, ce qui serait un petit peu dommage. Voilà, c'est un petit peu le danger qui peut guetter. Bien sûr, à chaque fois, je parle de danger. À chaque fois, il y a des cas de performance, entre tous ces liens, entre taciques et explicites. À chaque fois, il y aura des bonnes choses, à chaque fois, il y aura des dangers qui vont guetter. Et le dernier point, l'intériorisation, c'est la mise en place d'un processus d'apprentissage. Cette fois-ci, vraiment, l'avantage, c'est de permettre d'utiliser et d'acquérir les savoir-faire des personnes qui sont placées avant. Je vais vous donner un exemple, là, vous allez nous dire un peu quel peut être inconvénient. Il y a un petit nouveau dans votre junior qui est arrivé, on va dire, fin septembre 2011. Ce petit nouveau, vous le formez bien. Tous les soirs de la semaine, il a des devoirs. Il doit lire ses formations au cadre légal. Au CRA, vous l'envoyez à la formation au cadre légal avant, puis suivi d'études après. Il continue encore à se former pendant un mois. Vous vous retrouvez début décembre, vous vous dites, ok, c'est bon, il est formé. Quel peut être le danger, justement, en ce moment-là ? Qu'est-ce que vous devez vérifier ? Absolument dépend de l'agir en même temps, de la culture de l'agir en entreprise, et pas seulement de processus. C'est ça, c'est vrai, c'est un bon point. Il y a un bon point. Deuxième solution, c'est vrai que c'est de l'agir. Il y en a également une autre aussi qui est complémentaire. C'est également s'assurer qu'il ait bien retenu tout ce que vous lui avez dit en cadre légal. Qui vous dit que vos petits nouveaux ne sont pas en train de dormir en cadre légal. Il faut également vous assurer, comme vous voulez, ce que du QB training, ça peut être des tests de connaissances. Ça peut être simplement lire les contradictoires en formation. Il y a plein de façons différentes. Mais également, sans l'assurer. Être sûr que ce n'est pas simplement lire le bout de passation entre les autres deux en page et à la fin ne rien avoir retenu parce que c'était indigeste. On peut aussi imaginer que la personne est bien assimilée, mais au contraire, soit incapable de bosser en équipe. C'est-à-dire qu'il s'est bien concentré sur son truc, il a bien réussi à apprendre. Mais à part ça, les membres de son équipe ne les connaissent absolument pas. Et il n'est pas foutu de bosser avec eux. Ça peut être possible. Entre le connaître et la suite. Moi aussi. C'est vrai qu'en junior, c'est un problème qu'on retrouve quand même souvent. J'ai vu que tu as des gens compétents qui finissent par clasher avec tout le monde. Pas qu'en junior, hein. Voilà. Je vais essayer de parler de stratégie. Stratégie. Donc, en termes de stratégie, parce qu'on a vu quelques outils. L'idée derrière, c'est qu'il va falloir les utiliser, ces outils, si c'est un peu inutile. Pour ça, deux stratégies principales. La stratégie de codification. Ça va être principalement, en fait, une stratégie basée sur l'explicite. C'est-à-dire qu'on s'appuie en grande partie sur les personnes à documents, on va dire, des gens qui sont capables d'avaler des tonnes et des tonnes d'informations, d'assimiler le tout. Il n'y a pas de soucis, non. C'est une stratégie qui donne un cadre, quand même, assez fort, qui permet de bien formaliser les choses. Et l'autre stratégie, ça va être une stratégie de personnalisation. Là, à l'inverse, ce sera plutôt basé sur une tacite. C'est des personnes qui sont capables d'apprendre sur le tas, des personnes un peu plus expérimentées. Bon, après, il n'y a pas du monde d'ailleurs. Entre les deux stratégies, on n'a pas une qui est plus simple que l'autre. Mais en général, pour faire ça, il faut être un peu plus expérimenté et on est capable de plus apprendre sur le tas, de savoir reproduire des savoir-faire, etc. Et donc, il faut savoir jongler avec ces deux stratégies. Forcément, l'idée, ce n'est pas de choisir l'une ou l'autre, parce qu'un des grands avantages, c'est la complémentarité. C'est de pouvoir jongler avec deux aspects différents, mais pas opposés pour autant, qui se complètent assez bien. Est-ce qu'après, il faut partir sur le 50-50 ? Non. Enfin, on reste à vous le voir. Typiquement, on part sur du 20%, 80% dans certains cas. Quel cas ça peut être ? On peut penser à une grosse junior, déjà bien développée, avec une base de finance solide, etc. Mais il y a une équipe super motivée qui arrive et qui se dit qu'on est déjà à une taille assez raisonnable. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment se développer. Donc là, cette année, on veut un certain développement de plus de 1% de chiffre adapté, etc. Là, ils vont opter plutôt sur de la personnalisation qui va favoriser peut-être plus de flexibilité, un peu plus d'innovation plutôt que d'être dans des process précis. Après, il faut bien entendu, il ne faut pas partir seulement là-dessus, parce que sinon, ça te barre dans tous les sens. C'est un peu le danger. C'est pour ça que c'est bien de savoir équilibrer les deux. Si on prend l'exemple d'une petite junior, ça peut simplement être une junior qui débute et qui se dit « si je veux survivre, il me faut des clients ». Donc, on est parti, on fait du funding et on va essayer d'avoir une croissance assez rapide pour pouvoir se développer. Donc là, pareil, il faut une équipe dynamique, capable d'apprendre sur le tas, d'acquérir de nouvelles connaissances, etc. On peut aussi envisager du 80-20. C'est-à-dire que pour une grosse junior, par exemple, avec une équipe peut-être moins motivée que tout à l'heure, qui se dit « nous, on a une junior qui marche bien, donc on va aller à notre vitesse de croisière ». De toute façon, on a un chiffre d'affaires pas mal. On arrive à 2 minutes de boulot aux étudiants de notre école. C'est plutôt bien. Donc, on va s'appuyer sur les documents qu'on a parce que c'est un cas pas mal. On va essayer de cadrer ça encore mieux, de capitaliser un peu sur notre expérience. Et après, on ne va pas chercher non plus à croître exponentiellement. Pour une petite junior, à l'inverse, qui débute par exemple, ça pourrait être une junior qui se dit « nous, on veut bien construire quelque chose, mais on n'est rien que pour un an ». Donc, on ne peut pas se dire « on va essayer de faire des tonnes de clients ». Si, de toute façon, les connaissances sont perdues à la fin, on va essayer de capitaliser un maximum. Tout ce qu'on va apprendre dans notre junior, on va essayer de formaliser, de le transmettre. Et voilà, les mecs vont essayer de structurer. Et à ce moment-là, c'est une stratégie de ce type-là qui va plutôt être appliquée. Tout ça, c'est vraiment un titre indicatif. L'essentiel, c'est de savoir personnaliser votre cocktail stratégique, on va dire. C'est-à-dire, c'est vous qui connaissez le mieux votre junior. C'est vous qui décidez de votre stratégie. C'est vous qui décidez de ce que vous allez faire. Mais c'est aussi vous qui connaissez vos ressources. Vous savez bien avoir des objectifs, mais pour atteindre un objectif, il faut avoir un certain nombre de ressources. Des fois, les ressources ne sont pas suffisantes. Donc, il faut savoir jongler avec tout ça pour doser un peu entre ce côté structuré et ce côté un peu plus peut-être libre et à l'explorateur. pour pouvoir gérer efficacement les connaissances, mais tout en ayant à l'esprit que ce n'est pas parce qu'une connaissance est explicité dans un document qu'elle est censé m'utiliser. Parce qu'encore faut-il que ce document soit compris, soit réutilisé, parce que vous pouvez prendre en fait à l'équipe suivante, mais si eux, ils n'ont aucune utilité, c'est assez limité. Et inversement, une connaissance qui est acquise, c'est bien de pouvoir la transmettre. C'est-à-dire qu'apprendre sur le terrain, c'est bien, mais après, comment former ceux qui vont nous succéder pour pouvoir acquérir cette connaissance aussi. C'est là tout l'enjeu de cette stratégie et du ménagement de la remercie. Le crowdsourcing, ça va être un exemple un peu appliqué, finalement, de la gestion des connaissances. Donc, pour revenir à la définition, plus exactement à la traduction, ça veut dire en français, externalisation ouverte. Le crowdsourcing, ça vient de sourcing qui veut dire approvisionnement, quelque chose qui veut dire par la foule ou par un grand nombre de personnes, donc approvisionnement par un grand nombre de personnes. C'est un néologiste relativement nouveau, ça date de 2006, et ça peut donc se traduire, justement, comme l'externalisation, finalement, du groupe de compétences. On va tout de suite passer à quelques exemples. Des exemples, vous en avez forcément quelques-uns en tête si on vous parle de crowdsourcing, ou si on vous parle d'externalisation, comme ça, des compétences. Toujours dans un cadre de gestion des connaissances. Est-ce que vous connaissez le nom, déjà, de crowdsourcing ? En fait, complètement, l'objectif de ma boîte, justement, c'est de monter un projet autour de ça. D'accord. Tout à fait. D'autres exemples peuvent venir ? Non. Pas aux guillemets. Pas aux guillemets. Bien. Est-ce qu'on a pas le signe de la curation de parfum ? Ou des best practices ? Les best practices dans les... De la cinture ? Aussi ? Bien. Enfin, ou un peu de best practices, c'est une part aussi. Bon. Le premier exemple, ce ne sera pas du knowledge management. C'est pour montrer que le crowdsourcing, ça dépasse ce cadre-là aussi. Donc on va en faire un seul, après on se concentrera un peu plus sur le knowledge management, parce que c'est un peu le but de la formation. Mais qu'est-ce que vous pouvez voir là-dessus ? Bon. Vous savez que c'est Apple, je m'en doute. Mais en quoi, Apple fait du crowdsourcing ? Est-ce que vous avez une idée ? Pour les suggestions des musicaux qui se basent sur celui que vous écoute des amis ? Effectivement. Ils ont lancé un web de société, je ne sais pas quoi, qui permet de marcher plutôt moyennement. Mais enfin, c'est le principe. Il y a un truc beaucoup plus connu et qui en plus a un certain succès commercialement. C'est les buzz. En fait, quand ils lancent un produit, ils se basaient sur ce que les clients veulent pour lancer leur produit. Il n'y avait même pas lancé, mais c'est vrai que… Par exemple, pour l'iPhone 5, qui n'a pas été un iPhone 5, il y a eu énormément de rumeurs. Et ça, en fait, ça fait énormément de publicité et ils permettent de capitaliser un peu toutes ces rumeurs et toutes ces… Pour avoir un produit, enfin, pour avoir une attente. Ils savent l'attente des clients, des fans. On a très bien vu. Apple externalise énormément ce marketing. Ils font des campagnes de fichage, etc. Mais, enfin, dès qu'il y a un produit qui sort, il y a des tonnes d'articles partout. Apple ne fait rien, ne demande rien. Mais il y a des articles partout, donc tout le monde est courant, forcément. Bon, je vais vous donner un indice pour l'exemple auquel on pensait. Si je vous dis « applications », est-ce que quelqu'un peut expliquer pourquoi c'est l'écran censé ? C'est ça. C'est collaboratif, oui. C'est collaboratif. Apple, enfin, pour mon iPad, j'ai regardé, Apple doit avoir, en tout cas, 15 applications. Ils ont développé 15 applications sur les quelques dizaines ou centaines de milliers qui existent. Qui fait les autres ? Tout le monde, vous, moi, n'importe qui. n'importe qui peut proposer son application. Et, en plus, Apple fait du chiffre là-dessus. Donc, là, pour le coup, c'est du crowdsourcing, c'était, comme ça, c'était assez innovant. Ça a aussi beaucoup contribué aux services d'iPhone. Et voilà, donc ça, c'est une explication, enfin, une application du crowdsourcing. Oui. Sur un PC, on a toujours proposé autant faire des logiciels. Oui. Oui, c'est ça. Dès qu'on a du multisight market, c'est le fait que ça passe par eux qui est… Bien sûr, c'est le principe de développement de Linux, etc. C'est pareil. Tout le monde en fait. Voilà. Donc, dès qu'on a deux cibles qui s'attirent l'un à l'autre, on a du crowdsourcing. Bien sûr. Enfin, des exemples. Des exemples. Il y en a des millions. Voilà. Bon, celui-là, il est un peu emblématique parce que c'est vrai qu'en termes de business model, il était assez innovant aussi. Donc ça, c'était l'autre exemple, donc qui n'est pas de l'Union Edge Match 20, mais on va… Je vais le savoir pour la suite. C'est ça. Bon, les mecs qui m'ont déjà dit pour moi ce qui est Wikipédia le plus facile, je ne vais pas ajouter grand-chose, sinon c'est relativement récent, c'est seulement de 2000 ans, Wikipédia. Pourtant aujourd'hui, en 2010, il y avait 15 millions d'articles sur la plateforme, quelque chose qui a seulement 10 ans. Donc ça montre quand même à quel point ça a pu aller rapidement. Euh… Allez, pour… Wikipédia, je le dis, ça peut toujours servir dans une soirée mondiale, ça va être des wiki-wiki, qui veut dire rapide en un moyen, et des pédias, qui veut dire instruction. Donc c'est amusant quand même de voir la jonction des deux mots. C'est comme racine de deux, c'est toujours… toujours sapé à placer de temps à autre. Plus sérieusement, Wikipédia énonce en fait 5 principes fondamentaux pour l'utilisation de tout cet outil. Le premier, c'est que Wikipédia est une encyclopédie. Clashy. Le deuxième, c'est qu'il recherche sa neutralité du point de vue. C'est-à-dire que des fois, on bouge quelques remarques en mots d'articles un petit peu tendancieux. Le troisième, ça va être que Wikipédia est publié sous licence libre, également. Sinon, ce serait beaucoup moins facile de proposer des articles. qui suit des règles de savoir-vivre. Le cinquième, c'est un principe typo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre principe que les quatre principes dénoncés précédemment. Voilà. Mais bon. Wikipédia, c'est certainement l'un des meilleurs exemples à l'heure actuelle de ce qui peut se faire en cours de sortie. Les plus connus, puisque c'est le premier des sorties, notamment, dont on en a parlé. Là, c'est un exemple maintenant moins connu, mais relativement intéressant pourtant. Ça s'appelle Ensemble Simplifions. C'est une initiative pour simplifier les démarches administratives en France. Donc n'importe qui peut proposer des idées pour simplifier ses démarches. En classement par thème, ça va être vise scolaire, santé, logement. Ça peut être aussi, selon la cible, c'est-à-dire particuliers, entreprises, etc. L'objectif, c'est sans mesure pour 2012. Donc pour l'instant, il y a une trentaine. C'est un vrai pouvoir. Ça peut aussi être un exemple en France. En France, c'est également à l'étranger. C'est la même chose qui m'a été proposée aux États-Unis. Alors, c'est amusant que vous ayez sûrement dû entendre en début de semaine cette information, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de citoyens américains qui, sur cette plateforme, avaient demandé, en fait, est-ce que le gouvernement fédéral des États-Unis a contacté ou non des aliens. Donc ça peut paraître un peu bizarre. Et en gros, le site s'est engagé qu'à partir d'un certain nombre de votes sur une pétition proposée par des citoyens, donc le gouvernement de la Maison-Blanche doit proposer un communiqué. Et c'est ce qui s'est fait de façon très solennelle. Le communiqué, enfin, le communiqué de presse de la Maison-Blanche a été émis, qui explique que, bon, Barack Obama n'a jamais cherché à contacter les petits hommes verts. Ça fait un petit peu le goût, on avait peut-être entendu parler. C'était au sens plus global, où il n'y avait jamais de contact entre les États-Unis et les aliens. Je crois que c'était vraiment le projet de la pétition. Mais voilà, c'est vrai que c'est le bien. Au cas où il s'intéresse, il pourrait contacter Barack Obama ? C'est vrai. C'est un peu surprenant. L'initiative s'appelle We the People, ça a été lancé une semaine dernière ? C'est vraiment récent. Un autre exemple vraiment basique, le référendum. Le référendum, c'est du cratonsignement. C'est-à-dire qu'on va externaliser une décision ou binaire ou non. C'est tout. Finalement, les élections, c'est un peu la même chose aussi. Mais on peut prendre, par exemple, l'exemple du référendum avorté récemment en Grèce. Vous, l'idée, c'était à la part contre vous qui voulait que son peuple prenne une décision qui était relativement difficile à prendre sans perdre toute créabilité sur la scène internationale. C'est un peu le concept et le référendum. Voilà, c'est le créateur signe. Un autre exemple, celui de MyStarduckEase. C'est un site qui a vraiment très bien fonctionné. C'est Starbuck qui a décidé de proposer aux utilisateurs des idées pour améliorer la qualité de service des enseignes de Starbuck. Donc, le système est très simple. Ça veut dire que n'importe quel utilisateur peut venir s'inscrire, proposer des idées ou voter pour d'autres idées. Donc, l'idée qui a reçu le plus de votes a duré près de 100 000, 95 000, je crois. Donc, ça a bien fonctionné. Quelques exemples très pratiques, en fait, qui sont sortis de cette plateforme. C'est notamment le Wifi gratuit pour les enseignes de Starbuck. Également le fait que si c'est votre anniversaire, vous avez une version gratuite, c'est le Starbuck. Également la possibilité d'utiliser un système de coupons pour refaire des coupons Starbuck à des amis. Donc, tout ça, en fait, ça vient de cette plateforme qui a été lancée il n'y a pas très longtemps non plus. Et qui a été un grand succès pour l'enseignement. Voilà, je ne sais pas si vous êtes déjà allés. Monsieur, vous avez la SRD ? Non plus. C'est vrai que c'est en France, c'est surtout pas Paris. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est en France, c'est surtout pas Paris. Vous allez dire où les grandes villes. Paris. Mais voilà, bon bah, désolé. On est un peu parisien, donc voilà, sur des exemples. Il y a peut-être parmi vous qui viennent de Paris ou vous y installer un moment dans votre vie. Toujours est-il que les parisiens et la RATP, ce n'est pas forcément une grande histoire d'amour. Voilà. C'est-à-dire que... Bon, personnellement... Je suis déjà content qu'il y ait le métro, je viens d'une petite ville et là-bas. Le métro, je trouve ça pas génial. Mais il y a quand même une initiative. En l'occurrence, ça s'appelle « Vous et la RATP » qui permet justement d'améliorer ces conditions de transport. C'est exactement le même principe que ma Starbucks réalise. En fait, c'est les usagers qui peuvent proposer des idées, voter pour les idées, commenter les idées, pour simplement, voilà, réussir à améliorer les transports en Ile-de-France qui sont, il est vrai, un peu chaotiques. Ils comptent faire « Vous et la SNCF » ? J'ai pas connaissance d'un truc dans le genre, mais effectivement, ça pourrait être... Ça peut être de toute façon, on prend. Ça fait une très bonne transition, c'est que des initiatives dans le genre, on peut en faire pour absolument tout. Vraiment tout. Pour améliorer n'importe quoi, le mieux, c'est de demander leur avis aux utilisateurs. Steve Jobs me contredirait, parce que lui, il disait « Un utilisateur ne peut pas demander quelque chose qui n'existe pas. » Nous, on pense que le crowdsourcing, c'est quand même un outil assez incroyable pour réussir à avoir des idées qui sortent un peu de l'ordinaire. Ou même, des fois, des idées très simples. Mais voilà, il faut au moins exprimer ses idées. Donc, c'est le but. Bon, c'est bien beau tout ça, mais en junior, comment faire le crowdsourcing en junior ? Parce qu'on vous en parle depuis quelques temps, mais l'idée, c'est que ça vous serve quand même. Quelques idées ? Question de la satisfaction. Question de la satisfaction. Effectivement, c'est... voilà. C'est du crowdsourcing pour avoir un peu un baromètre de comment la vidéo est reçue, etc. D'autres idées, éventuellement. Il y a questionnaire à faire aussi bien en externe qu'en interne. On présente des clients que... Voilà. Le plus grand, c'est que ça peut être vague. Ça peut être les clients, ça peut être les élèves de l'école, ça peut être l'administration, ça peut être beaucoup de choses. Nous, on a fait ça pour notre newsletter étudiante. En fait, notre équipe était en place. On a demandé à toute l'école. Qu'est-ce qu'ils avisaient ? Est-ce qu'ils vont avoir amélioré ? Ou est-ce qu'ils vont avoir dedans ? On a eu plein de retours. Enfin, c'est extrêmement révélateur. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup qui avisaient déjà. Il aimerait que ce soit moins formel, etc. Voilà. Par exemple. Pour l'extérieur, c'est pas mal pour une junior d'avoir des publications, de publier des articles, etc. C'est assez difficile à mettre en place. Enfin, personnellement, on n'a jamais fait ça dans l'étier. Pourquoi ? Parce que ça prend du temps. Oui, sauf que ça prend du temps en banque de la junior. Ça prend du temps aussi aux étudiants, mais ça prend beaucoup plus. Et si vous demandez aux élèves de parler de sujets qui les intéressent, avec en plus une publication sur le site internet de la junior, avec leur nom qui apparaît, etc. pour dessiner un public d'entreprise. Il y en a qui ça peut intéresser. Je ne dis pas que vous avez croulé sous les propositions d'articles, mais il y a possibilité de créer une publication régulière par ce biais-là. Simplement, voilà, des élèves, ils pourraient être intéressés de parler d'un projet qu'ils ont pu faire à l'école, etc. Donc ça peut être un premier exemple. On peut aussi imaginer, demander aux élèves de l'école des exemples de réalisation personnelle, des projets personnels ou à l'école, etc. Pourquoi ? En termes d'argument de ventre, pour montrer aux clients des exemples de réalisation. Mais aussi en interne, c'est-à-dire qu'on a un projet qui tombe. Quelle base on pourrait prendre ? Qu'est-ce qu'on a qui pourrait ressembler à ça ? Et accessoirement, est-ce que l'étudiant qui a déjà fait ce truc-là, qui est pas mal, mais il faut... Après, tout un tas de trucs, par exemple, des concours d'affiches, de logos, de slogans, etc. pour l'AGE. Un cadeau pour un étudiant qui proposera le meilleur logo pour l'AGE. Voilà. Tout ça, c'est l'étudiant aussi. Bon, après, on peut aussi, des sondages du type, vous et RADP, on peut envisager de mettre ça en place pour l'AGE. Parce que l'image de l'AGE est plus ou moins bonne d'une école à l'autre. Et c'est vrai que pour améliorer ça, demander aux écoles pourquoi ils aiment, pourquoi ils aiment, pourquoi ils aiment, pourquoi ils n'aiment pas l'AGE. C'est aussi le meilleur moyen de pouvoir jouer sur ces écoles pour pouvoir améliorer l'image de l'AGE. Mais on peut aussi faire ça dans l'école, pour améliorer directement l'école. Et je vais laisser améliorer. On va présenter un projet qui s'appelle Refresh, pour quelques mots. Refresh, ça va être une plateforme collaborative et participative qui va être destinée à mettre en commun les idées des étudiants dans une école ou dans une université. Donc, c'est une plateforme sur laquelle chacun peut proposer des idées, commenter des idées et voter des idées. Donc, ça reprend un petit peu les idées des plateformes, de Master Mechanist, du jour où elle a été, qu'on a vu un petit peu avant. Alors après, vous allez me dire, comment est-ce qu'on met ça en place ? Je vais vous laisser la parole à Pierre pour présenter un peu mon mise en place en place. On a, donc, Refresh, c'est une boîte à idées. Sauf qu'on a cette boîte à idées, qu'est-ce qu'on en fait ? En gros, pourquoi installer un projet comme Refresh dans l'école ? Pour plusieurs bonnes raisons. Est-ce que vous trouvez les cours, certains cours franchement nul ? Est-ce que votre internet est un peu pourri quand il est là ? Est-ce que vous voulez avoir votre mot à dire sur les décisions stratégiques de l'école ? Vous m'aviez totalement moins stratégiques ? Une porte-tigre, un an, etc. Est-ce que vous voulez pouvoir remonter des informations comme ça ? Est-ce que vous voulez supprimer les incohérences ? Enfin, moi je dirais que les incohérences dans l'école, il y a un certain nombre. C'est une bonne école par ailleurs, mais c'est toujours bien avoir son mot à dire pour changer ça, des fois c'est très simple. Est-ce que vous voulez aussi éventuellement proposer des choses simplement pour la vie sur le campus ? Si ce n'est pas le cas, d'une, je viens dans votre école parce que ça m'intéresse, si vous n'avez aucun de ces défauts-là, moi je vais vous piquer les modes pratiques. Deux, vous pouvez commencer à dormir, bon après j'espère que, enfin j'espère. J'espère pas que ce n'est pas le cas, mais je suppose que de toute façon tout est perfectible et qu'on peut améliorer les choses. Donc, on va expliquer un peu en pratique comment faire, comment mettre en place une plateforme dans ce jour-là. Oui, parce que l'administration, c'est que la direction... Tout à fait. Donc, ça commence par une mise en place. Il faut, enfin pour moi, il faut vraiment bosser avec l'administration de l'école là-dessus. Après, ils ne sont pas forcément contre le projet, je dirais même au contraire. Enfin, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait justifier que l'administration refuse d'entendre ce que pensent les élèves de l'école. Disons que, enfin, si je vais présenter à l'administration, enfin j'ai fait le directeur de l'école il y a quelques mois, si je vais lui présenter un projet lui disant, j'ai un projet d'une plateforme qui pourrait permettre aux élèves de faire des propositions d'amélioration, donc toujours des outils constructifs, le but ce n'est pas de cibler quelqu'un en particulier, ce n'est pas de faire des critiques qui n'apportent rien, c'est vraiment toujours de proposer des solutions. Voilà, je veux dire, on veut mettre en place une plateforme qui va permettre aux élèves de proposer leurs solutions pour l'école, de les construire en commentant, en votant, etc. Et puis, qu'est-ce que vous le demandez ? Et ça, lui, à la rigueur, il n'y a aucune raison qui s'y oppose, mais... Après, il faut que ce soit... Après, on a une matière rude, on reviendra un peu plus en détail sur ce qu'on fait, mais l'idée, effectivement, c'est qu'ils disent, oui, c'est bon, faites ce que vous voulez, je tape, c'est bien beau, mais après, on sait très bien que l'output de ce truc-là, on ne pourra rien en faire. Il faut pouvoir s'assurer que ce sera mieux aujourd'hui. Pour ça, il y a des institutions qui existent, il y a quand même un certain nombre de process aussi dans l'école. Nous, en particulier dans l'école, on a des représentants élus, des élèves, au conseil d'enseignement et de recherche, au conseil d'administration. Nous, c'est ce que le directeur a exigé, c'est vos idées, je trouve ça génial, mais vous faites ça entre vous, et ce seront ces représentants élus, pour éviter de multiplier les interlocuteurs, ce sont eux qui viendront nous proposer. Et après, je vous promets qu'ils seront entendus, etc. C'est pour ça que... Après, ce n'est pas non plus une assurance que ce sera appliqué. Mais bon, c'est toujours déjà plus de légitimité pour les représentants, parce que, on a lancé le truc, ce ne sont pas forcément les propositions lancées par les représentants qui obtiennent le plus d'euros. Déjà ? Donc ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas forcément les idées que tout le monde a. Et puis, voilà, ça peut toujours être quelque chose d'intéressant, simplement pour montrer aussi qu'il y a un véritable intérêt de la part des élèves pour tout ce qui se passe à l'école. Et ce n'est pas forcément quelque chose dont l'administration est consciente. Parce que c'est vrai que les élèves, c'est aussi souvent vu comme des fois des fauteurs de troubles, des gens qui aiment bien faire la fête, faire les voir faire un jour, etc. Je caricature un peu, mais voilà, il faut aussi savoir donner cette image positive des élèves de l'école. Ça permet de formaliser les élèves de toi, voilà. Voilà, c'est ça. C'est qu'entre un représentant qui dit « bon, il faudrait se faire ça, ce serait peut-être pas mal » et un représentant qui dit « j'ai 200 élèves à l'école qui pensent qu'il faut faire ça », il y a quand même un certain décalage. Bon, après rapidement, cette mise en place avec l'administration, donc ce n'est pas forcément la partie la plus simple, ça peut amener certaines négociations, etc. Nous, on n'est pas encore tout à fait sortis. Les propositions, c'est-à-dire simplement la phase de consultation, les élèves qui peuvent y accéder, etc. C'est bien de lancer les phases de consultation pour un temps donné, pour concentrer bien le flux d'élèves qu'il y a, pour voir comment télévoter, etc. Donc la phase d'échange sur les propositions, puisque l'idée, comme je l'ai déjà dit, c'est la discussion qui se construit sur une idée, ce n'est pas simplement la première proposition. La synthèse, le rapport, et puis après, évidemment, c'est quand les préconces que tu dois utiliser, c'est qu'ils font un suivi, c'est qu'avoir ce truc, tu as ton rapport, c'est génial. Non, ce n'est pas génial, c'est un délu. En gros, le travail commence quand on a fini ce projet refresh et qu'on a vraiment une matière qu'il va falloir exploiter. Sur la partie un petit peu technique, on a des hypothèses de façon pratique et à quoi ça peut ressembler. La personne qui ressemble à ça à l'heure actuelle, elle a déjà été testée dans deux écoles. De façon un petit peu technique, on s'inscrit, on enregistre à votre place. Par exemple, on peut, pour des questions de modération, d'autoriser que les personnes que nous en adressent at monécole.fr par exemple, ce qui peut permettre d'éviter que trop de personnes viennent sur cette plateforme. On peut participer, on peut mettre en place des propositions. Ce qui s'est passé dans les écoles sur lesquelles on a mis ça en place, c'est que les étudiants qui en fait étaient leaders sur le sujet, prenaient les professeurs, prenaient l'administration, envoyaient un mail global à tout le monde, tout le monde notamment, et disaient voilà, voici le lien vers la plateforme. Vous pouvez vous inscrire par exemple entre le 1er décembre et le 20 décembre. Et durant ces trois semaines, ça va être trois semaines durant lesquelles vous pourrez participer, proposer, commenter, et voter pour des idées. Une fois qu'on décide d'aller voir les propositions, on arrive sur une page sur laquelle on peut proposer tout ce qu'on veut. Donc une idée par exemple, qui avait bien marché, je crois, une idée toute simple justement, c'était pouvoir consulter ses notes en ligne. C'est-à-dire qu'on a un intranet, on peut voir son emploi du temps sur l'intranet, on veut voir les notes. Donc ça dépend, il y a des écoles dans lesquelles les étudiants ne le souhaitent pas, parce que par exemple, c'est affiché quelque part, ou bien simplement parce qu'il y a d'autres priorités. Mais c'est donc une proposition. Donc bien sûr, ce qu'il faut voir, c'est que parmi les mêmes propositions qui vont être proposées, il y a 50% qui ne vont même pas être commentées, il y a 25% qui vont être commentées, mais les gens ne vont pas spécialement voter pour. On va voir donc un petit lot d'idées intéressantes qui donc vont être issues ici. Ce qu'on propose, c'est par exemple que l'administration et les professeurs puissent avoir accès à cette plateforme qui est modérée par les quelques étudiants justement qui sont dessus. Comme ça, l'administration est rassurée, l'administration voit les idées qui sont postées, et les modérateurs peuvent s'assurer qu'il n'est pas un petit malin qui s'amuse à mettre des blagues par-ci par-là. A priori, dans un jeu, les promos ne sont pas bêtes, ils savent que c'est un métier intéressant, il y a toujours un peu qui veut faire la blague, de l'utilité de l'utilité de modération qui est relativement simple à mettre en place. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'une fois que c'est terminé, on va avoir une synthèse justement de toutes ces idées. Donc toutes les meilleures idées vont être condensées sous la forme par exemple d'un livre blanc, c'est-à-dire un rapport de 2 pages, de 10 pages, de 20 pages, si vraiment il y a beaucoup d'idées, qui vont encore produire un pourcentage des meilleures idées. Donc c'est-à-dire par exemple, telle idée, mettre un titulé, mettre 5 lignes qui expliquent pourquoi cette idée, 2-3 lignes qui résument le débat, c'est-à-dire pourquoi des gens ont commenté, et ensuite le résultat des votes qu'on fait par exemple sur cette idée. Il y a eu 2 personnes qui ont dit ce serait bien qu'on change ça. Ce rapport ensuite va être remis à l'administration, c'est ce que je dis tout à l'heure, et c'est donc le point de départ avec justement un document de travail. Ce qu'il faut voir, c'est que ad hoc, sans plateforme de code sourcing, ça va être une sacrée galère de mettre en place un livre blanc. Moi par exemple, dans mon école, avec des amis, on va essayer de faire ça, partir de rien, faire un livre blanc, on s'est rendu compte au bout d'un mois que c'était une galère pas possible et qu'on ne s'en sortirait jamais. Par contre, en utilisant justement la plateforme de code sourcing, on s'est rendu compte des écoles dans les classes et signées en place qu'il y a eu un vrai engouement et que là par contre, ça a vraiment décollé et ça a vraiment bien marché. On est toujours dans des phases de début, on attend de voir au jour le jour comment les administrations travaillent avec les étudiants pour que ça évolue là-dessus. justement. Si vous voulez comment savoir en plus, il y a presque un site internet. Ça devrait être sympa, ça peut mieux faire. Ça devrait arriver rapidement. L'idée, c'est qu'on veut vraiment donner une belle forme de crowdsourcing clairance. C'est-à-dire qu'il y aura un site qui pourra centraliser permettre de télécharger le code, donner un mode d'emploi précis pour pouvoir installer, modérer, etc. Donc vraiment, c'est vraiment un système clair-main. C'est-à-dire que ça a été plus loin la galère pour les gens un peu pionnières en la matière. Je t'écoute du site en fait que c'est open source et gratuit ? Oui. On n'essaye pas de te vendre. Je te demandais justement parce qu'il y a un avantage par rapport à des solutions comme User Satisfaction ? Non, c'est open source, gratuit, et vraiment, la plateforme, elle est basée sur la plateforme qui a été développée par les ponts, pour les ponts. Et enfin, c'est vraiment une plateforme qui a été développée de zéro pour les élèves et dans ce but précis, donc. Est-ce que vous avez pensé à poser un modèle économique là-dessus ? C'est-à-dire mettre ça comme un software as a service et proposer une solution d'hébargement pour les écoles ? C'est vraiment juste des bases, le concept que vous voulez développer ? L'idée, c'est mettre ça à disposition. Enfin, je crois que s'il y aura des... dans un futur proche, il y aura des possibilités d'hébergement directement sur nos serveurs. Je crois que c'est possible. Dans la mesure où ça ne prend pas trop d'ampleur, il y a vraiment... Voilà, c'est difficile. Mais s'il y a... il y a possibilité de faire tout ça rapidement, etc. Nous, on n'est pas là pour... On est une association, enfin, on est comme nous, on est beaucoup démocratifs. Vous faites des dons, si vous voulez, ça va. Mais voilà, nous, l'idée, c'est d'améliorer la formation d'ingénieurs dans notre école, dans la boîte, partout. Vous améliorez les autres formations. Ce n'est pas un outil qui est... qui est spécifique aux ingénieurs. Et pour l'instant, on arrange l'ARS qui, elle, marche. Donc voilà, vous pouvez écrire là ou voir nos adresses. Un instant d'heure, si ça vous intéresse, on peut prendre vos adresses mail et le jour, en fait, vous serez parmi les premières possibilités à recevoir. Si vous ne voulez pas, vous ne mettez simplement pas votre adresse mail. Et accessoirement, on vous enverra aussi les slides de la présentation. Donc ceux-là, mais bon, c'est un peu illustratif. Donc il n'y a pas beaucoup d'infos, mais vous aurez aussi une version un peu plus complète avec le contenu de ce qu'on a dit. Je ne pourrais pas la retranscription de ce qu'on a dit, mais les idées, vraiment. Bref, vous pouvez aussi nous joindre à nos adresses perso. Ce sera la première presse. Il n'y a aucun souci. juste un petit point sur les écoles qui sont lancées dans l'aventure. En région parisienne, il y en a un certain nombre, mais un peu partout en France. J'exagère un peu, mais ça commence à se développer un peu. donc il y en a qui a fait ça. Mais bon, il y a un certain nombre d'autres écoles qui sont entrées dedans. Le but, c'est que la France soit illuminée dans quelques mois, années, je ne sais pas, mais voilà. vraiment, je pense que c'est une très bonne idée et on y revient, on y revient, ça s'attend. Juste pour situer, on est là. Au cas où vous me seriez un peu perdu, pour l'instant, ça monte dans le pool, mais je ne doute pas que bientôt, que bientôt ce sera le cas. Et voilà. Pour synthétiser un petit peu, parce qu'on a dit pas mal de choses, si vous vous posez la question, par où commencer ? Là, je parle de gestion des connaissances et de management en général. Ce qui est important, c'est que vous pensez bien à définir vos objectifs, où vous voulez aller, quelles sont les besoins pour vous, pour votre junior. Ensuite, définir tout ce qu'on a vu comme côté stratégique, c'est-à-dire objectif, ensuite côté stratégique, qu'est-ce qui correspond le mieux à ma junior. Ensuite, faire l'état également de vos performances, faire également l'état du lieu de vos RH, c'est-à-dire comment est-ce que, quels sont justement les moyens que vous avez aux dispositions pour atteindre tous les objectifs via votre stratégie. Et ensuite, le dernier point, c'est toujours la même chose, c'est de l'amélioration continue, c'est-à-dire définir votre solution et chercher tout le temps à l'améliorer. Voilà, c'est une petite synthèse finalement, de toute cette partie de gestion des connaissances. Est-ce que peut-être, justement, sur cette partie stratégie, vous avez des idées ? Puisque vous avez forcément toujours plus d'idées. Il faut bien voir, c'est que c'est également collaboratif, tout ce qui est l'utilisation de l'image de la résidence dans sa junior. Donc il faut tout le temps chercher à améliorer toutes les solutions qu'on peut avoir. Nous, par exemple, le petit personnel, avec notre plateforme, c'est également ce qu'on essaie à faire, tout en l'améliorer en utilisant la moto. Juste, avant de conclure, juste, enfin, j'espère que la formation a gardé un minimum utile pour vous. Est-ce que vous voyez, là, dans l'immédiat, je pense que ça a besoin d'améliorer un peu. Il y a beaucoup d'applications parce que le management, on en fait tous les jours en permanence. Mais est-ce que vous voyez, là, dans l'immédiat, quelques applications, des trucs que vous pourriez faire, directement, pour rentrer chez vous et ça y est, vous pouvez commencer là-dedans. Normalement, je pense que c'est quelque chose qui manque dans l'école de l'immédiat culture pour avoir eu la petite bâle comme ça, sur un autre réseau. Finalement, c'est intéressant avec ma collègue et ça en place. Merci. Je ne sais pas si vous avez dit quand est-ce que c'est disponible ? La plateforme, en tant que telle, est déjà disponible. Après, la solution clé en main, ce serait fin 2011, début 2012, a priori. On a encore le temps de développement derrière. Mais voilà, c'est dans les mois qui suivent. de se mettre en place des bâtiments. Juste une précision. Pourquoi on vous parle de ça ? Pourquoi vous ? Parce que c'est un sujet qui vous intéresse, je pense qu'il y a beaucoup d'applications. Pourquoi on va parler, on a présenté un projet refresh à des juniors entrepreneurs ? Pas forcément de bien au début. Pourquoi on a fait ça ? Parce que, déjà, on est des juniors entrepreneurs, vous avez un esprit entrepreneurial plus développé que la moyenne. On sait que s'il y a des gens qui sont prêts à avancer ça dans une école, ce sera, il y aura vraisemblablement des juniors entrepreneurs. Et puis, enfin, on en a parlé un peu, mais il y a aussi des applications pour la juniors entreprise. C'est con, mais il est simplement améliorer les compétences agricoles, c'est aussi améliorer le vieil des juniors de la juniors entreprise. C'est un facteur de compétitivité, c'est tout un tas de choses. Donc, on pense que ça peut vraiment importer quelque chose. Donc, à vous personnellement, à vos juniors, à vos écoles. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a fait, qu'on a fait la formation. Il y a juste un truc, est-ce que vous voyez des... Enfin, est-ce que vous pourriez partager un peu des outils que vous utilisez en termes de gestion des connaissances ? Parce qu'il utilise tout un tas d'outils, mais on n'a pas fait une liste exhaustive. Donc, est-ce que vous, il y a des outils que vous pourriez partager avec tout le monde ? Enfin, quelqu'un parlait de curation tout à l'heure. on peut prendre une actrice qui tient un exemple et qui permet de partager ces connaissances d'une manière un peu sympa et originaire, et surtout pratique, avec tout en arbre essence, en fait. Est-ce que vous, vous connaissez d'autres outils que vous voulez partager ? Nous, on a mis en place un répertoire ADN pour partager tout ce qui est documents, à la place d'un Google Doc, enfin, à la place de... de passer par des Google Docs, c'est logiquement pratique. Enfin, ça permet à tout le monde d'avoir, d'avoir tout le document de l'avenir en permanence sur son PC. Avec des moments de restriction sur mon école, mais... Donc, ça permet de diffuser n'importe quelle modification faite sur n'importe quel PC, et un certainement sur le PC. c'est sûr qu'on va pratiquement refaire deux fois le même travail. D'accord. C'est qu'un logiciel ? Euh... Pour le SBN, on a mis d'en place. Ah. C'est le bas et non ? Oui. On essaie de mettre en place que c'est sur la base d'un Google Docs. Oui, etc. Ça permet de mettre en place et... Dans le blog, sur le web, d'autres... d'autres... d'autres exemples éventuellement ? Oui. Dans le content d'incorération, donc, il y a un paper.live, BlackBowell, Scoopits... Enfin, en gros, des... des outils qui permettent de... pas forcément en interne de gérer le document, mais qui permettent de montrer vos connaissances. C'est-à-dire, de montrer votre savoir-faire aux autres. Donc, nous, on est une... une GIE de l'informatique. On va certainement faire, par exemple, un paper.live, c'est-à-dire, un magazine en ligne, qui permet justement de... faire des articles en interne outil. Il faut montrer justement le savoir-faire.live. Paper.live. Sinon, il y a Bag, la web. Sinon, il y a Scoop, Bit. Il y aura bientôt le mien, donc, Upjust, H-U-B, V-I, 2-O-S. qu'il existe, qui est ici, il ne se permettra de centraliser tout ça. OK. On va conclure par un dernier mot sur le nouvel ingénieur. Il y a une page Facebook, si vous voulez être tenu au courant de ce qui se fait pour le nouvel ingénieur, c'est centré sur la formation ingénieur. Mais sinon, il y a la page des nouveaux étudiants, il n'y a pas de souci. Si vous voulez être tenu au courant des activités de l'association, mais aussi, de manière plus générale, de l'actualité de l'enseignement supérieur, de toutes les bonnes pratiques qui peuvent exister, des méthodes employantes en termes de pédagogie, etc. On essaie d'appeler ça sur Facebook, sur Freexam aussi. Donc surtout, n'hésitez pas à aller me faire un tour. Et je vous laisse vous abonner. Voilà. Pour conclure, simplement, il est vraiment disponible, si vous souhaitez également vous auriez des mails. Sur la part des vous qui veulent lancer des platforms, donc il y a peut-être plus de renseignements, parce que là, c'est une formation relativement courte, donc on ne peut pas en donner plus. On est vraiment disponible et pour vous, ce sera un plaisir, et en tout cas, de vous répondre. En plus, on est ancien génére entrepreneur, on sait bien comment ça fonctionne. Et voilà. La petite citation de Socrate, il est bon pour la fin, pour vous dire, c'est parti, il faut chasser. Je voudrais vous permettre de très bon, magnifiquement, Jérôme Thaline, il y a une raison d'une petite dizaine de minutes de questions. Si vous avez des questions. Est-ce que vous pensez pour l'info, l'info, les écoles, centraliser les impôts qui remontent les écoles ? On n'a pas abordé le sujet, mais le but du nouvel ingénieur, c'est aussi, dans un premier temps, de mettre à disposition cette plateforme, clé en vain, qui permet d'améliorer, à l'échelle locale, la formation dans les écoles, la formation, mais aussi la vie dans les écoles. La deuxième étape, c'est aussi de récupérer un peu des infos, quelles idées sont ressorties, etc. pour pouvoir partager ça, partager les bonnes pratiques. Parce que, je pense qu'il y a vraiment des choses très très bonnes à apprendre dans chaque école. Les écoles ont toutes leurs défauts et leurs qualités. et je pense qu'on peut ensemble partager un peu tout ça. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire déjà par le biais du nouvel ingénieur, mais le but de ces plateformes, c'est aussi de pouvoir aller plus loin et partager les propositions des élèves qui peuvent être intéressantes. Je précise qu'il n'y a pas de... Personne du nouvel ingénieur n'ira voir dans votre plateforme pour voir les idées. Enfin, ça reste quelque chose en interne, vraiment. Vous avez totalement la main dessus où il s'est héberger sur le serveur. Justement parce que, je vais avoir des services un peu dans le code, je ne peux pas demander si je vais mettre en place ça après avoir du directeur. Je pense que le directeur ne s'est pas contre, mais ils vont forcément demander les garanties de sécurité. Oui. Oui, je sais. Enfin, le directeur nous a demandé exactement la même chose. Je dois dire, enfin, je ne sais pas s'il y a quelqu'un déjà réfléchi la question. Mais c'est vrai que, pour avoir un outil du code ou un truc comme ça, ça pourrait être intéressant. Pour fournir ça à tout le monde, voilà, c'est la preuve que le truc est blindé. C'est la base. Enfin, je sais pour les services. Enfin, nous on est passé par la direction informatique de l'école qui nous a fait un outil du code et voilà, qui après a attesté auprès du directeur de l'école que c'est décliné. Mais, enfin, c'est vrai qu'il faut savoir qu'on songe au niveau du nouvel ingénieur pour pouvoir, voilà, pour pouvoir vous éviter d'abord à faire cette démarche-là. Effectivement, c'est vrai que c'est un très bon point qu'il faut, il faut qu'on y songe. Mais pour l'instant, c'est pas encore tout se fait. Mais, je pense que je peux dire, c'est que, j'ai suivi très près le développement de la plateforme et ça a vraiment été fait de manière à ce que ce soit blindé. Voilà. A priori, il n'y a pas de, il n'y a pas de problème de sécurité encore faut-il en analyser. Je suppose que, vous pouvez vous déplacer pour essayer de donner du poids mais vous demandez justement du directeur ? Oui. Enfin, disons que, on est une équipe, voilà, on n'a pas non plus des ressources limitées en termes de temps ou de ressources, ce serait-ce que pour les déplacements, etc. Après, nous, ponctuellement, on est bien sûr toujours prêts à donner un coup de main. l'adresse que je vous ai mise, c'est la contact d'ingénieur.fr, c'est en gros une offline. Vous avez un problème, vous avez des questions, vous pouvez vous en laisser à nous, nous, on traite ça, le plus rapidement et le plus efficacement possible. c'est-à-dire, 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 des changements, aux nouvelles techniques, etc., à l'évolution de l'enseignement pour sensibiliser les élèves et donner un peu plus de poids à la plateforme parce que, finalement, c'est un des gros enjeux, c'est de réussir à mobiliser les élèves parce que, bon, je ne sais pas, chez vous, j'imagine que c'est un peu pareil, mais nous, les sondages, etc., tout ce truc, ça s'est succédé avec plus ou moins de succès et l'enjeu, c'est vraiment de montrer aux élèves que ce n'est pas un dénième truc et que c'est vraiment l'outil qui va, je vais prendre de leur vie, c'est un peu ambitieux, mais, voilà, faire la différence auprès de la direction et de pouvoir plaire. Justement, vous allez, enfin, vous allez pouvoir montrer aux autres écoles que plusieurs écoles se sont inscrites dans le mouvement justement, ont voulu participer à ce projet, mais, à l'inverse, vous pourriez aussi nous dire, nous dire, trouver des, pas des partenaires, mais des personnes qui viennent peut-être de quoi aussi. Même si ça reste une association, vous avez, ça pose des problèmes de partialité aussi, peut-être, parce que, si c'est, enfin, je peux dire, si c'est certaines organisations, si c'est de la politique qu'il y a derrière, vous risquez peut-être d'être un peu ennuyé. C'est une question intéressante. Alors là, par contre, on a blindé dès le départ, donc on a clairement dit la fin de notre statut en communiquant qu'on était clairement partisans. Ensuite, on a des relations qui sont cordiales, par exemple, avec les principaux syndicats étudiants, des ingénieurs, je pense, notamment au BINAE, le bureau national des Écosse d'ingénieurs. On a clairement dit qu'on était complémentaires et qu'on a travaillé ni avec une organisation, ni comme une organisation. Et nous avons également quelques parrains qui sont des personnes crédibles au niveau de l'association. Ce sont des personnes qui sont également impartisantes et c'est quelque chose que l'on veut effectivement tout le temps. Ce qu'on veut, c'est qu'à aucun moment, les étudiants vivent en super forme très fraîche et qu'elles se disent « Hey Coco, votre plateforme, ça vient de là. » Il y a un problème. Le problème c'est les jésuites de l'enseignement supérieur. Donc les parrains qu'on a sont des personnes importantes et ou vraiment appliquées dans le changement, dans l'enseignement, etc. Des personnes qui ont des fois un peu décalées. On est vraiment prêt à quelques enseignants souvent un peu à part dans les écoles mais qui eux essaient de promouvoir des techniques un peu nouvelles. et puis donc voilà, on est vraiment un partisan. c'est clair. C'est clair. c'est un point, c'est clair. Après nous, on est pour personne, enfin pour les élèves mais c'est tout. On est contre personne, on se veut force de proposition et fournisseur d'outils. mais voilà, notre rôle, c'est clair. Pour les élèves dans l'administration. c'est clair. Bien sûr. Après, ça peut aller très loin. À long terme, pour l'industrie, pour tout ça. Voyons les choses maintenant. Mais voilà, pour l'instant, c'est vraiment vous simplifiez. Je vais vous faire circuler parmi vous ces petits questionnaires de satisfaction. N'hésitez pas, il y a pas mal de commentaires. C'est une première formation là-dessus. N'hésitez pas. Allez. Merci. Est-ce que je pense que le code source il est fermé sur... En ligne ou pas ? Le code source, il doit être disponible sur le site de l'ingénieur. Il le semble. Je crois qu'il est sur le site du nouveau ingénieur. S'il n'est pas sur le site du nouveau ingénieur, il doit y avoir un lien vers le site des fonds et sur le site des fonds et sur le site des fonds. Mais je crois qu'il est sur le site du nouveau ingénieur dans un article relativement récent. Ça va changer mais ce sera de toute façon un projet qui sera toujours en bonne place parce qu'il a été élu projet phare du nouveau ingénieur. On essaie de se concentrer là-dessus parce qu'on pense que c'est une arme assez intéressante à déployer pour vous aider. Je pense qu'on va arrêter là. voilà. Merci pour votre attention, votre participation. Enfin, on est très favorablement impressionnés par votre participation. c'est vrai qu'on ne s'entendez pas forcément. Ce ne sont pas les premières formations qu'on anime, je ne sais pas pour toi, mais je n'ai pas l'habitude qu'on me coupe dans la présentation pour poser une question et ce n'est pas juste ma reproche, c'est au contraire. Extrêmement positif. Donc voilà, merci pour votre participation. merci. 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 Merci.